Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière question de Céom, Star of Coding. Je ne reviens pas qu'on soit déjà arrivés à la dernière, mais j'espère que vous allez tous super bien, que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes frais et pimpants pour démarrer cette nouvelle semaine. Du coup, aujourd'hui, c'est de la programmation orientée objet. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et je vais vous donner des exemples concrets sur deux sujets. Mais déjà, je voulais vous dire bravo d'être arrivés jusque-là, d'avoir suivi vraiment les sept sessions. On est ravis qu'on ait eu autant de personnes qui ont suivi assidûment toutes ces sessions. Et ensuite, à la fin, on fera un petit débrief et on parlera un petit peu de ce qu'on vous a prévu pour ce soir. Donc, restez bien connectés jusqu'à la fin pour qu'on vous donne toutes les infos. Et je laisse la main à Stéphane pour l'écran. Ça marche. Alors, je vais partager mon écran. On désactive les notifs. Logiquement, là, vous voyez bien mon écran. Ouais. OK. Donc, vous allez voir, au niveau des slides, ça va être très, très, très rapide. On va faire juste un petit récap, un peu des types de données qu'on a pu manipuler et l'utiliser. Ah, Stéphane, t'as coupé tes cheveux ? Oui. Oui. Eh bien, il y a des personnes qui ont reconnu ça. Ça se verra même à la webcam. C'est beau. J'avais même pas vu, moi. Ah, mais super. Tu m'as dit que tu les avais coupés juste après la session du système sur le ligne jeudi, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ah, ouais. Ça fait du bien. Ça fait un petit vent de fraîcheur, là. En fait, il s'est fait tout beau pour la dernière session. C'est de moins que vous ne pouvez pas voir vos têtes à vous. Ce soir, on fera ça. Ce soir, on vous verra ce soir. Ouais, mais ça va être tout bien. Oh, pas de souci. Tac, tac, tac. Bon, du coup, en fait, on va récapituler un peu tout ce qu'on a manipulé comme données. Il y a une phrase dans Ruby qui est que dans Ruby, tout est objet. Et c'est ce qu'on va tout simplement voir aujourd'hui. On peut voir là, lorsqu'on va parler des strings, par exemple. Nous, on voyait ça comme un simple type de données, mais il faut savoir que c'est un objet en soi. Et ici, par exemple, dans la slide, c'est bien dit comme étant des objets primitifs. Parce que c'est des objets qui sont déjà installés dans Ruby et qui vont tout simplement être là par défaut, qu'on va pouvoir manipuler par défaut sans avoir à les créer, etc. Donc, parmi ces objets, on avait tout ce qui était les strings, qui sont tout simplement des chaînes de caractères entre double-côtes ou simple-côtes, selon les cas. On a tout ce qui était integer, donc c'est les numéros, les floats, donc les chiffres à virgule. On a tout ce qui est true class, false class et need class. Donc, c'est tout ce qui est booléen, ça. On a aussi tout ce qui est les urées. Donc, les urées, c'est tout ce qui est caractérisé par... Donc, c'est deux petits crochets. Et à l'intérieur, en fait, il y a une suite d'éléments qui sont tous suivis d'une petite virgule, et qui sont tous séparés d'une virgule. Et parmi ces éléments, il peut y avoir autant des strings que des integers, que des flots, que des booléens, que d'autres sous urées, ou d'autres sous H, ou symboles, etc. On a aussi les H. Les H, donc, eux, qui sont caractérisés avec les accolades. Et en plus des accolades, il y a un système de paire-clé-valeurs à l'intérieur, comme un dictionnaire. Donc, on a toujours notre clé, qui peut être sous deux formats possibles, soit une string, soit un symbole. On a vu que les symboles étaient beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces à utiliser. Et après, on a ensuite la valeur qui est associée. Parmi ces paire-clé-valeurs, on peut toujours avoir notre clé et une valeur qui soit un H, ou un autre Ré, ou peu importe. Ensuite, on a vu aussi les symboles. Donc, c'est tout ce qui est deux points suivis d'une chaîne de caractères. Et on a tout ce qui est proc, donc les blocs et compagnie, tout ce qu'on a vu à la dernière session. Donc, parmi tout ça, ce sont tous des objets que l'on peut manipuler. Alors, chaque objet possède des méthodes et de la donnée. En fait, les objets sont, comment dire, dans Ruby, ils possèdent chacun des attributs. Ces attributs stockent de la donnée et ils possèdent tous des méthodes et ils possèdent à tous des méthodes qui vont stocker les comportements. Il semble qu'après, on voit directement des exemples. Donc, on va aller sur le « Sublime Text ». Je vais vous faire quelques petites phrases en commentaire pour que vous ayez tout de bien décrit. Donc, Ruby, c'est un langage pardon pour ma voix qui s'en va. Donc, Ruby, c'est un langage orienté objet. On sait que Ruby, je vais l'écrire proprement, Ruby, comme tous les langages, comme tous les langages qui sont orientés objet, utilise des attributs et des méthodes. Et donc, les attributs vont avoir de la donnée et les méthodes, je vais marquer la suite. Et les méthodes, elles, vont stocker les comportements. Alors, comment ça marche si on veut créer nous-mêmes notre propre objet ? Notre propre objet à nous que l'on va créer, qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir lui implémenter des méthodes, des comportements, de la donnée. Donc, on va faire un exemple. Lorsqu'on veut créer un objet, tout simplement, il faut lui dire « Classe ». À ce « Classe », il y aura toujours un « End » pour définir la fin de notre classe. Et on doit lui passer le nom de notre objet. Le nom de notre objet, par exemple, moi, j'avais pris l'exemple de manipuler des voitures. Admettons, je travaille dans un garagiste. J'ai un logiciel qui me permet de recenser tous les véhicules que l'on a, tous les véhicules que l'on a achetés, tous ceux que l'on revend, ceux que l'on doit réparer, ceux qui marchent, toutes ces choses-là. Par exemple, j'aurais un modèle qui serait « Voiture ». Donc, rien qu'avec ça, déjà, Ruby va comprendre que maintenant, j'ai un nouveau type d'objet et que ce type d'objet-là, ça va être de classe « Voiture ». Donc, vous vous rappelez, si on faisait, par exemple, si on mettait, par exemple, une string et qu'on faisait « Point classe ». Ça nous permettait de savoir quelle classe d'objet on était en train de manipuler. Et on nous renvoyait souvent ce genre de trucs. On nous renvoyait « String », etc. Eh bien là, ça va être pareil. Lorsque j'aurais créé des objets de classe « Voiture », si je fais « Point classe » dessus, ça me renverra pareil. La même chose, ça me renverra le nom de ma classe. Donc, ma classe, ici, je vais vous mettre là. Ça sera « Voiture ». Lorsqu'on définit notre classe, on a besoin de définir l'initialisation de notre classe. Donc, lorsqu'on va créer un objet de notre classe, en fait, autrement dit, on initialise un objet. Donc, pour lui dire ça, on doit créer une méthode qui va s'appeler « Initialize ». À l'intérieur, on va devoir lui passer de la donnée. Par exemple, une voiture, c'est un objet qui peut posséder plusieurs couleurs, ça peut posséder plusieurs moteurs, plusieurs propriétaires, et ainsi de suite. Il y a des tas de données à prendre en compte. Donc, tout simplement, ce que nous, on peut faire pour optimiser ça, c'est du passé des attributs qu'on va lui passer sous forme de « H ». Comme ça, à l'intérieur, on pourrait mettre plusieurs paires clés-valeurs et chaque clé-valeur correspondra aux données qu'on a besoin d'utiliser. Donc, par exemple, moi, dans ma voiture, ce que je veux, je veux une variable qui va prendre la couleur. Donc, en fait, je vais aller chercher dans mon H attribute, je vais aller chercher, par exemple, la clé qui portera le nom de couleur. Comme ça, il me renverra la voileur et je la stockerai dans cette variable couleur. Et je peux faire ça pour tout ce dont j'ai besoin. Donc, il peut y avoir la couleur, il y a la marque, pareil, attribute. On va chercher dans notre H attribute une clé qui porte le nom marque, tout simplement. Comme ça, il nous renverra la marque associée à cela. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a le modèle. On a l'année. Et on va prendre en compte plusieurs choses. On va prendre, par exemple, l'état. Si le véhicule est en bon état ou s'il est abîmé, etc. Là, on va mettre, on ne va pas s'embêter, on va juste mettre trop pour le moment pour dire que là, c'est en bon état. Et si jamais on veut que ce soit en mauvais état, si jamais c'est en mauvais état, on lui dira false. Comme ça, il saura que l'état n'est pas bon. Et donc, après avoir tout ça, il nous faudrait aussi le statut. Lorsqu'un véhicule, par exemple, alors ça, c'est juste pour faire des exemples après, lorsqu'un véhicule, on va mettre la clé, on va commencer à la tourner, ça va démarrer. En fait, le moteur va passer en marche, tout simplement. Donc nous, on va aller tester ça aussi. Au départ, on va lui dire que le moteur, il est en false, il n'est pas démarré. Et quand on tournera la clé, on va lui dire que le moteur va passer en trou, donc le démarrage va s'activer. Donc pour le moment, on va prendre tout ça. Alors là, c'est bien beau, j'ai toutes mes petites données qui sont... mon H attribut, c'est tout ça. Et le truc, c'est qu'en fait, pour lui donner du comportement à mon objet voiture, à ma classe voiture, je vais devoir définir des méthodes. Des méthodes qui vont, chacune, avoir un comportement. Le comportement, c'est tout simplement les instructions que je vais lui passer à l'intérieur. Et cette méthode portera le nom... portera, oui, c'est bon, portera le nom, tout simplement, de ce qu'elle va faire. Par exemple, moi, je vais mettre un petit message de bienvenue. Bienvenue aux nouveaux acheteurs. aux nouvelles, on va le marquer comme ça. Je ne sais même pas si ça s'écrit comme ça. Tac, aux nouveaux acheteurs. et ce message, tout simplement, c'est de nous afficher bonjour, félicitations pour votre nouvelle achat. Alors, je crois que, je ne suis pas sûr de si ça s'écrit comme ça, mais désolé pour mes fautes d'orthographe. ça me perturbe, je vais mettre ça. Pour votre nouvel achat. Il n'y a pas deux, c'est un L. Merci. Ça me perturbe tout ça. Et on va lui dire, je suis une... Donc là, on prend la marque, par exemple. On va lui demander de nous afficher la marque. une marque d'attaque. On va lui demander de mettre le modèle ensuite. Donc, modèle. Je suis une marque de mon à un. On va lui afficher l'année. et on va lui dire et de couleur. Et là, on met la couleur. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai ma classe voiture que j'ai créée. J'ai tout ce dont j'ai besoin lorsque je vais devoir l'initialiser. Donc, simplement lui passer un H. Et à l'intérieur, je lui passerai simplement des informations. Couleur, marque, modèle, année, tout simplement. J'ai une méthode qui va suivre un certain comportement. Ce comportement, c'est tout simplement de m'afficher bonjour, félicitations pour votre nouvel achat. Je ne sais pas si, par exemple, je crée une Renault, etc. Il va me dire je suis une Renault de talané. Donc, on va aller tester tout ça. Pour créer une nouvelle, donc, lorsqu'on va manipuler un objet, qu'on crée du coup une nouvelle instance d'objet, c'est comme ça que ça s'appelle. On va devoir utiliser une certaine méthode. Donc, par exemple, je veux créer je crée ta voiture, Pauline. Voiture de Pauline. Tu me diras ce que tu veux. Donc, là, en fait, je vais devoir simplement appeler le nom de ma classe. Donc, il faut bien faire gaffe. Le nom de ma classe, il y a la première lettre qui est en majuscule et tout le reste est en minuscule. Donc, c'est bien ce qu'il y a ici. Première lettre en majuscule, tout le reste en minuscule. Lorsque je veux créer une nouvelle instance, de ma classe, je dois appliquer une méthode. Vous la connaissez déjà. C'est tout simplement le point new. Le point new, en fait, ça crée une nouvelle instance d'un objet. Donc, il faut bien s'habituer au vocabulaire. Lorsqu'on manipule un objet, on ne dit pas qu'on crée un nouvel objet, on dit qu'on crée une nouvelle instance de l'objet. Parce que, tout simplement, on a une classe objet, mais on peut avoir plusieurs instances. Tout simplement. c'est comme, par exemple, si on prend une petite image pour expliquer tout ça, vous imaginez un moule à gâteaux. Ça, ce serait notre classe. C'est notre classe moule à gâteaux. Et on peut faire autant de gâteaux qu'on veut, en fait, à partir du même moule. C'est exactement la même chose. On a notre moule qui sert à faire des voitures et on peut faire autant de voitures que l'on veut. C'est pour ça qu'on dit que l'on va créer une nouvelle instance de voiture. Donc, pour faire ça, .new sur le nom de notre classe. Si, par exemple, ma classe s'appelait autrement, alors, ça s'écrit en KBcase, donc, par exemple, je ne sais pas, ça serait voiture, je marque n'importe quoi. Mais si ça s'appelle comme ça, voiture-tracteur, je vais devoir ici appeler exactement de la même façon. Voilà. Tac. On enlève ça. Donc, maintenant qu'il y a ça, lorsqu'on a fait le point new, est-ce qu'on a besoin de lui passer des arguments ? Donc, les arguments, c'est tout ce qui est en parenthèse à la suite. Eh bien, oui, tout simplement, parce que dans notre classe de voitures, on a utilisé la méthode def-initialize, dans lequel on lui dise tout simplement qu'elle a besoin d'un attribut, qu'elle a besoin d'un hash qui va comporter certains types de données. Donc, ici, on va devoir lui passer un hash aussi. Pour bien décomposer ça, si vous voulez, je vais créer un hash ici. Je vais l'appeler attribute. dans ce hash, on va avoir besoin de la couleur. Tu veux une voiture ? Ça dépend, j'étais en train de me poser la question. Est-ce que je dis ma vraie voiture ? Ou est-ce que j'imagine une future voiture un jour, peut-être, si je suis riche ? À ce que tu veux. Sinon, moi, j'ai une voiture tout droit de sortie d'un univers. On verra si des gens ont l'arrêt. Ok. Vas-y, écris, on verra. Ok. Je ne sais pas s'il y en a qui auront la rêve, mais on va voir. Hop, on va lui mettre, par exemple, une voiture de couleur blanche. Euphaline marque, cette marque, on va lui donner, par exemple, Toyota. Le modèle, on va lui donner, par exemple, pour là. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner aussi ? L'année. Donc, l'année de 1986, c'est une vie voiture. et jusque-là, c'est bon, on lui va passer la couleur, la marque, le modèle et l'année. Donc, on a notre H. Si je vais ici et que je lui demande de m'afficher mon H, je vais commenter ça. Tac, tac. Jusque là, j'ai une initialisation. Non, j'ai ça, pas tout ça. Je vais commenter tout ça, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi je commente ça. Là, je veux juste vous afficher le H. Donc là, vous voyez bien, on a bel et bien un H avec à l'intérieur des pertes, les valeurs, la couleur, la marque, le modèle et l'année. Donc jusque là, pas de souci. Donc, on retourne à l'initialisation de notre voiture. On va lui passer donc notre H qui s'appelle attribute. Et lorsqu'on fait ça, si maintenant, je lui demande de m'afficher la voiture de Pauline, on a bien et bien ça qui apparaît. alors ça, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement comme ça que le terminal va vous montrer un objet. Il va vous mettre le nom de la classe. Donc là, en l'occurrence, c'est voiture. Il vous met deux points. Deux points, ça fait référence à d'autres trucs, on ne va pas en parler pour le moment. Et à côté, il vous met des tas de chiffres, de caractères, etc. qui font tout simplement référence à notre objet. Jusque là, pas de souci. C'est quoi la référence alors ? Comment ? C'est quoi la référence ? La référence à la voiture ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont dans le chat ? C'est quelqu'un qui dit que ce n'est pas le film Initial Day. Si, merci, c'est bien. C'est qui qui a dit ça ? C'est Robin. Bravo Robin. Bravo Robin. C'est bien, tu as des bonnes références, c'est cool. Pas du tout ce film. Enfin si, mais c'est un film un peu genre japonais parce qu'à côté, il y a écrit, j'ai tapé sur internet. C'est ça, à la base, c'est un anime japonais qui ont fait des films et compagnie. Voilà. Merci pour la référence, alors j'ai appris quelque chose. Donc je serai moins bête ce soir. Je ne sais pas si ça te sera vraiment très utile, mais bon. Bon. Revenons à nos voitures. Donc on a créé la voiture de Pauline. On a la voiture de Pauline et maintenant, par exemple, ce que je veux faire, c'est afficher cette méthode-là, c'est afficher ce comportement-là. Tout simplement, là, ce que je vais pouvoir faire, c'est de rappeler notre variable qui stocke à l'intérieur l'instance de notre objet, donc la voiture de Pauline. Et je peux appliquer ma méthode bienvenue aux nouveaux acheteurs, simplement en faisant le point et le nom de la méthode. Et vous voyez, il me le propose directement, ça veut dire que ça va bien marcher, ça va bien fonctionner. Alors maintenant, si je fais ça, vous allez voir qu'il va y avoir une légère erreur. Cette erreur, elle est toute simple. Je vais vous la... Je ne sais pas si je vous le fais là. Bon, ça n'aura pas d'intérêt. Je vais vous la dire. Lorsqu'on va initialiser notre classe, on a besoin ces variables-là d'y avoir accès dans nos méthodes. Et le problème, c'est que là, par exemple, la marque et tout ça, vous allez peut-être dire mais c'est stupide, je ne comprends pas. Mais là, en fait, je n'y ai pas accès vraiment. Parce que tout simplement, la portée de ma méthode, ici, si elle veut avoir accès à ces méthodes, à ces variables, marques et tout ça, il faudrait par exemple que j'ai mes variables qui soient soit à l'intérieur de la méthode ou soit que je lui passe ici des arguments avec la marque, etc. Et c'est là où c'est pas mal intéressant d'utiliser Ruby. C'est que là, par exemple, pour rendre toutes ces variables accessibles dans toute notre instance de voiture, il existe un caractère qui est le arrobase. Lorsqu'on va mettre le arrobase, ça veut tout simplement dire que nos variables vont devenir des variables d'instance qui seront accessibles dans chacune de nos méthodes. Ça veut dire que là, si je veux avoir accès, j'appelle tout simplement le arrobase marque, arrobase modèle, arrobase année et ça permettra d'avoir mes variables ici accessibles dans chacune de mes méthodes. Je remets l'indentation. Voilà. J'espère que vous êtes OK avec ça, que ça ne vous perturbe pas trop. Et on va tester notre code. Ici, on a tout simplement le hash qu'on en a créé nous-mêmes. Là, on a notre objet. Dans notre objet, il nous renvoie la couleur, la marque, le modèle. Alors, le modèle, il nous dit nil. Est-ce que je crois que je n'ai pas mis le bon truc ? tac, tac, tac. Est-ce que je l'ai démarqué ? On va voir pour. On a l'année, la marche et l'état qui nous dit l'état est true donc il est bon. On avait fait appel à notre méthode donc ligne 42. On a appelé notre variable voiture de Pauline et on a ensuite à la suite appelé notre méthode bienvenue aux nouveaux acheteurs qui a un comportement. Ce comportement, c'est de nous afficher deux phrases et elle va bien nous les afficher dans le terminal. Donc ici, elle nous marque bien bonjour, félicitations pour votre nouvel achat. Je suis une Toyota. Là, elle ne nous a pas mis le modèle on va voir pourquoi après. De 1986 et de couleur blanc. Bon, pas de souci. Et le modèle, elle ne nous l'a pas mis parce que ici, j'ai fait une petite erreur de frappe. Tac. Voilà. Si je refais mon code, elle nous met bien le modèle cette fois-ci et là, elle nous marque bien juste une Toyota Corolla de 1986. Ok. Donc là, on a pu voir qu'en fait, ces attributs ont stocké de la donnée et cette méthode a créé un comportement, elle a géré un comportement et elle nous a renvoyé du coup l'un des états de ce comportement qui est là pour le moment d'être ces deux phrases. Donc, pas de souci avec ça. Si, par exemple, je voulais un... un comportement qui permettrait de faire le démarrage de la voiture. Tout simplement, ce serait typiquement une méthode qui serait créée. Cette méthode, on l'appellerait démarrage parce que c'est ce qu'elle va faire et en fait, c'est comme si là, on allait tourner les clés et activer ce statut-là à la ligne 19, donc le marche, on va tout simplement l'activer à trou. On rappelle notre variate d'instance marche et on va la réaffecter tout simplement à trou. Et donc, lorsqu'on appellera cette méthode, ça revient à lui dire je tourne les clés pour démarrer ma voiture. Est-ce que vous voyez un peu tout ce qu'on va pouvoir faire en fait en utilisant des objets ? Et on va faire une méthode aussi qui va nous permettre de vérifier si le statut est bien en marche. Donc là, ce que je viens de faire avec cette méthode-là, je vais l'appeler en marche pour voir si justement, parce que c'est ce qu'elle va faire, on va vérifier si notre variable d'instance marche est bien à trou ou false. Et tout simplement, j'ai mis le point d'interrogation parce que ce qu'elle nous renvoie cette méthode, c'est un booléen. Donc c'est tout simplement une convention chez les devs de mettre le point d'interrogation lorsque de créer une méthode qui va nous renvoyer un peu à l'intérieur de cette méthode. Elle nous renvoie tout simplement le statut marche pour savoir si on va avoir trou ou false. Et lorsque je suis ici, je peux rappeler la voiture de Pauline. Là, si je fais ma méthode en marche, on va voir, je vais l'afficher, ce serait mieux. On voit bien que là, il nous dit false. Le moteur, il n'est pas démarré pour le moment. Je vais appliquer ma méthode donc voiture de Pauline que vous voyez bien. voiture de Pauline point donc c'était démarrage et on va réafficher le statut à la suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Là, il nous écrit bien false. Ça correspond à notre ligne 52. Le premier rappel de notre méthode en marche sur la voiture de Pauline. Ensuite, on applique la méthode démarrage qui va, rappelez-vous, tourner un peu la clé qui va mettre en marche le moteur et ensuite, on rappelle tout simplement à la ligne 56 la méthode en marche pour vérifier si ça a bien marché, si le moteur est bien en marche. Et là, il nous répond true. Donc, nos méthodes sont bien fonctionnelles. C'est comme si on avait démarré le moteur, par exemple, etc. Donc déjà, est-ce que vous êtes OK avec ce petit côté-là d'avoir une classe qui fait référence donc à un objet, de créer des instances de cet objet-là ? Cette instance, lorsqu'on va la créer, elle a besoin lorsqu'on l'initialise, donc lorsqu'on la crée, elle a besoin qu'on lui passe de la donnée. La donnée, on lui passe grâce à des attributs. Et ensuite, elle a des méthodes ces méthodes-là sont tout simplement des comportements qui sont liés, qui sont spécialisés pour notre classe à nous. Donc, est-ce que vous êtes OK avec tout ça ? Alors, on a l'air bon. Là, ce qui est hyper cool, en fait, c'est que vous voyez toute la partie un peu invisible de l'application et ce qui fait que ça fonctionne, en fait. Et du coup, ça s'est fait avec du Ruby, donc avec du back-end comme on en avait discuté précédemment. mais ça, ça ressemble vraiment à une page de code qu'on peut avoir quand on est à la deuxième semaine de la formation du wagon. On a des méthodes comme ça qu'on construit de zéro. Et ensuite, à la sixième semaine, on intègre avec le framework Tribune Race. Ah non, sixième, pardon. Sixième, ouais, sixième. Et là, on ajoute en fait du front, donc du HTML et du CSS et ce qui nous permet après d'avoir vraiment une application complète de A à Z et de pouvoir afficher ces informations. Alors que là, on n'a juste au moment que sur le terminal. Donc, vous voyez vraiment une grosse partie déjà. C'est hyper intéressant. Mais écoute, on m'a l'air plutôt bon, tout le monde a l'air de comprendre toutes les infos. Donc, je pense que tu peux passer, je crois qu'après, il y a un second exo ou on reste toujours sur la voiture ? Ouais, ben là, on peut peut-être continuer un peu. On va voir un peu les méthodes de classe et toutes ces choses-là. OK. On peut le faire sur la voiture, je pense. Ouais, on peut rester sur le même exemple. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des points encore un peu genre pas très clairs, vous voulez agrémenter un petit peu. Enfin, on est vraiment du sport avec Stéphane, donc n'hésitez pas à les poser. Hop, donc là, on a notre classe, on a l'initialisation. À l'intérieur, il y a toutes les variables d'instance. Très important. On va le noter ici. On va noter, hop, variable d'instance caractérisée par le arrobase. Hop, je vous mets ça là. Comme ça, vous l'aurez. Tac. Ici, ce qu'on a là, ici présent, c'est des méthodes d'instance. Faites très attention au nom, justement, que j'emploie, méthode d'instance, variable d'instance. Vous allez voir pourquoi parce qu'après, il y a aussi des méthodes de classe et c'est encore différent. Donc, ici, on a méthode d'instance. hop, donc ça, c'est pareil pour ça, c'est pareil pour ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on crée une classe, vous voyez, dans ma classe, en fait, je n'ai pas du code, je n'ai aucun code qui se trouve entre mes méthodes. j'ai juste l'initialisation et des méthodes et je n'ai rien qui est écrit entre les deux. Je n'ai pas de putt, quelque chose, je n'ai pas de calcul, de quoi que ce soit. Il n'y a absolument rien en dehors de ces méthodes. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut faire très attention aussi. Alors, là, j'ai le... Tac. Ça, c'est juste le Robocop qui n'aime pas les accents. avec ça. Alors, moi, tout à l'heure, je vous ai parlé des méthodes de classe. Qu'est-ce que c'est qu'une méthode de classe ? Une méthode de classe, c'est un peu particulier. On a la méthode d'instance qui s'applique. Tac. On va commenter ça. Hop. On va commenter tout ça aussi. Hop. Par exemple, une méthode d'instance, je peux la faire sur l'instance de mon objet. Donc, par exemple, j'ai mon objet, c'est voiture. Lorsque je crée une instance et une instance de voiture, la méthode d'instance ne peut s'appliquer que sur une instance de voiture. Donc, hop, où est-ce que c'est ici ? Là, je crée une nouvelle instance et je stocke dans voiture de Pauline. Donc, cette variable-là, je peux lui appliquer des méthodes d'instance. Par contre, une méthode de classe s'applique sur la classe elle-même. Par exemple, new, point new, c'est une méthode de classe parce qu'elle s'applique directement sur la classe elle-même. Et nous, si on veut créer une méthode de classe justement pour qu'elle s'applique sur notre classe à nous, etc., il y a une instruction qui existe qui s'appelle self. Et là, on va mettre le nom de notre méthode. Par exemple, je vais mettre juste un petit exemple. Je vais mettre juste bonjour. Et cette méthode, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va m'écrire bonjour, je suis dans la classe. et là, je vais vous expliquer ce que c'est que cette instruction utilisée ici ou ici. En fait, l'instruction self, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va renvoyer tout simplement à la classe initiale dans laquelle elle est. Par exemple, là ici, on est en train de travailler sur voiture. C'est comme si ici, à la place de self, on avait voiture. Et c'est typiquement la même chose. Vous allez vous dire pourquoi on ne dit pas tout simplement voiture, point, etc. Tout simplement parce que si je marque voiture, ça ne sera pas compté comme étant une méthode de classe, ça sera compté comme une méthode d'instance. Tout simplement. Donc, on utilise bien l'instruction self pour faire tout simplement référence à notre classe initiale. Donc maintenant, si j'ai ça, je peux tout simplement appeler le nom de la méthode. c'était bonjour. Je vais commenter ça. Donc là, si je fais voiture, bonjour, il me dit bonjour, je suis dans la classe. Et rappelez-vous, ici, on avait mis une interpolation et à l'intérieur, on avait mis l'instruction self qui nous a renvoyé à la classe à laquelle on était en train d'utiliser. Donc, voiture. Donc, il m'affiche bonjour, je suis dans la classe voiture. Et ça, c'était pour répondre parce qu'il y avait une question au tout début qu'on nous a posée. On nous a dit pourquoi il y a certains trucs où on peut faire, on peut par exemple avoir 43 et on va mettre une string par exemple. on avait une string par exemple bonjour et on pouvait faire un point quelque chose à la suite, par exemple, le point case. Et quand nous, on créait des méthodes, on appelait juste notre méthode. Si par exemple, j'avais une méthode là que je crée, bienvenue. Si par exemple là, j'avais une méthode que j'avais créée moi-même, ma méthode, lorsque je l'appelle, j'appelle juste ma méthode, tout simplement. Et ça va marcher dans mon terminal. Et on m'avait dit pourquoi il y a une méthode où là, on utilisait le nom de la méthode et on le passait à quelque chose et pourquoi des fois on appelait juste notre méthode, etc. Il y avait eu cette question et cette incompréhension. C'est tout simplement pour ça. Il y a des méthodes qui sont des méthodes de classe, des méthodes qui sont des méthodes d'instance. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est tout simplement ça. Et donc, est-ce que ça vous va au niveau de juste cette petite aparté là ? On n'a pas fini avec tout ça, mais c'est juste pour répondre à ce questionnement-là qu'il y avait au début. On a l'air bon. Il y avait Charlotte qui avait un petit peu une question liée à ça, donc je pense que c'est bon et que ça permet d'éclaircir un petit peu ces infos. Donc, on est bon. Ok. Ok, cool. Ben, super. Plus besoin. Enfin, je n'ai pas besoin de ça, donc tout ça, je vais m'en passer. tout ça, je vais m'en passer aussi. Donc, ici, je vous le marque en commentaire. Méthode de classe grâce à l'instruction pour aller plus loin, je vais dire applicable que sur la classe. voilà, au moins, vous avez ça. Ça, je vais vous le... Bon, on a pas besoin de le commenter, ça devrait aller. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? par exemple, si je veux... si je veux... il y a quelque chose qui est cool avec les objets, avec la programmation orientée objet. Par exemple, là, si je veux modifier, si je veux modifier, par exemple, ma couleur. Là, pour le moment, j'ai la voiture de Pauline, elle a une couleur qui est blanc. Et si moi, la couleur, en fait, ne me plaît pas et je vais aller, je l'envoie au garagiste et la repeindre. j'ai besoin dans mon logiciel de dire que dans ma base de données, on avait cette voiture qu'on a vendue à telle personne et que cette personne est revenue pour la changer de couleur. Donc, je vais avoir besoin de update, en fait, cette couleur, tout simplement. Et donc, ici, je vais devoir créer une méthode. Cette méthode-là, on va l'appeler change couleur, tout simplement, ou update couleur, comme vous voulez. update couleur. Cette méthode, ce qu'elle va faire, elle va tout simplement prendre notre couleur et la changer par une nouvelle couleur qu'on va lui passer. Donc, vu qu'elle a besoin d'avoir une nouvelle donnée qu'on va lui donner grâce à des paramètres et des attributs, donc là, on va lui dire lorsqu'on définit notre méthode, on lui passe le paramètre couleur et lorsqu'on l'appellera, on lui passera un argument qui correspondra à la couleur. Donc là, j'ai ma méthode update couleur. Comme elle modifie une donnée, là, elle va modifier la donnée qui se trouve dans mon attribute. Donc, cette méthode-là, je peux lui passer le point d'exclamation. C'est pareil, c'est une convention comme le point d'interrogation. Le point d'interrogation, à la suite de la méthode, dit que, tout simplement, c'est un boulet. le point d'exclamation, ce qu'il nous dit, c'est que cette méthode est destructive, elle va modifier la donnée de façon permanente. Donc, moi, c'est ce qui va se passer, donc je vais le signaler tout simplement pour que le prochain dev, lorsqu'il va faire appel à cette méthode, il saura que cette méthode va modifier de la donnée de façon permanente et qu'il ne pourra pas revenir en arrière. Donc, je lui signale. Hop. Donc, si, par exemple, je veux changer la couleur de la hauteur de polling, je dois appeler la méthode updateCouleur, comme elle est écrite, avec le point d'exclamation, et on a dit tout à l'heure qu'on avait mis un paramètre qui faisait référence à la couleur, donc je dois lui donner en argument une couleur. cette couleur, on va dire qu'elle veut la modifier, on va dire que ça va être rouge. Donc, si je vais lui redemander à la suite de m'afficher la voiture de Pauline, hop, on va ici. Donc là, vous voyez, on a la voiture de Pauline qui a été affichée, elle nous l'a bien, bel et bien affichée avec la couleur rouge. je vais vous remettre exactement la même ligne de code avant que vous voyez bien avant elle était blanche et que maintenant ensuite elle est passée rouge. Voilà. Là ici, c'était avant qu'on fasse notre update, la couleur était blanche. Après, on a fait notre update, elle est devenue rouge et on peut faire ça avec toutes nos données. Alors bien sûr, dans une voiture, il n'y a aucun intérêt de changer la marque et le modèle et compagnie. Ça n'a aucun intérêt. Les seuls trucs qui vont changer, ce sera soit les proprios, si jamais un client vient et nous revend la voiture pour en prendre une autre, etc. Du coup, on va devoir changer le proprio, changer la couleur, changer ce genre de choses. Hop. Donc maintenant qu'on est ici, on a pu changer la couleur. Alors c'est bien, j'ai créé une méthode pour faire ça. mais il y a un petit truc qui est vachement c'est-à-dire qu'ici, au-dessus de mon initialisation, je peux lui donner des lignes de code qui vont prendre, pratiquement, ils vont pratiquement faire toute cette méthode-là, ils vont la faire à ma place, ça fait que je n'aurai pas besoin de la coder. Alors on va voir ça. Ça s'appelle des ATTR, donc c'est des attributs, en fait. Donc il y a par exemple le reader qui va me permettre de lire de la donnée, comme son nom l'indique, tout simplement. Si par exemple je veux savoir, là, vous voyez, on a fait une méthode qui s'appelait en marche, juste pour pouvoir lire, en fait, la donnée qui m'était renvoyée dans ma variable d'instance marche. Elle veut tout simplement, avec la TTR reader, cette méthode-là, elle n'a pas lieu d'être. Cette méthode-là, je peux l'enlever. Parce que tout simplement, ici, je vais lui dire que je veux lire la donnée qui se trouve dans, donc c'était en marche, donc c'est marche. Ça s'écrit sous forme de symbole. Si on veut en écrire plusieurs, on les sépare d'une virgule et on met tout simplement nos différentes valeurs, nos différentes variables qu'on a envie de lire. Voilà. Donc là, par exemple, moi, si je veux juste lire l'état et le statut, si le moteur est en marche ou pas, et en faisant ce ATTR reader, en fait, ça me permet, tout simplement, comme si j'avais une méthode qui existait, ça revient à avoir un équivalent, ça revient à avoir ce qu'on avait tout à l'heure. donc tout à l'heure, on avait, par exemple, on avait un truc et on avait en marche un truc et ça nous renvoyait juste ça. Là, c'est exactement pareil, en fait. C'est comme si on y avait ça et c'est comme si on avait l'autre, c'est l'état. Voilà. C'est ATTR reader, lorsque je lui passe ces deux symboles-là, ça revient à avoir créé tout ça. Donc, dans le principe, vu que ça m'a créé tout ça, il y a un truc que je peux faire, c'est que je peux appeler la voiture de Pauline et je peux tout simplement faire point, par exemple, marche. Tac. Donc, là, j'ai fait mon point marche dessus. ça m'a renvoyé false. Ça veut dire que ça a bel et bien marché. L'ATTR reader me permet de lire de la donnée sans avoir à créer une méthode qui va me renvoyer la variable que j'ai envie de lire. On la fait aussi sur eta. Donc, si je fais pareil sur eta, si je marque, tac, je redescends en bas. ici, je marque, par exemple, voiture de Pauline point eta. Ça me renvoie aussi la valeur qui lui est associée, donc true. Ça me permet de le lire. Maintenant, ça, c'est cool. Pas de souci. Si je veux avoir la couleur, je peux faire pareil. Je veux la couleur. je le mets dans mon ATTR reader. Si je veux la couleur, tac, pareil, je mets ça et je peux appliquer comme si j'avais une méthode qui s'appelait couleur à la suite et ça va me renvoyer la couleur blanc. Donc ça, on peut le faire avec tout. Maintenant, nous, oui. Est-ce qu'on a quelques petites questions ? Ouais. Il y a Charlotte qui demandait est-ce qu'il existe une façon d'interroger si notre méthode elle est pour une classe ou pour une instance ? Une façon d'interroger ça ? C'est parce que, par exemple, on a, par exemple, ouais, si on veut savoir une méthode tout simplement. Ouais. Alors, je sais pas, il faudrait que je me renseigne dessus. Si tu vas sur la documentation de Ruby qu'on envoie à chaque fois la rubydoc.org, à chaque fois, ils expliquent si cette méthode-là elle est faite pour une classe ou faite pour, enfin, il y a écrit en fait en haut. Là, je m'en souviens. Nous, typiquement, on le voit par rapport à ça simplement par rapport au self ou lorsque, avant d'appeler une méthode, si on a une note donnée qui se trouve avant, si genre j'ai 42, je sais que c'est une méthode de classe qui s'applique. Sur le 42, tu vois. C'est ce genre de truc-là, généralement, qui nous fait le dire. Après, je pense qu'il doit y avoir quelque chose pour le self, mais je ne me suis pas pu s'attarder là-dessus. On vous mettra dans le sac si on trouve là comme ça où on ne l'a pas, mais on vous mettra dans le sac si jamais on le retrouve sans aucun souci. Donc, il y a cette première question et ensuite, on va mettre la méthode. par exemple, c'était Fadal qui avait dit, mais ça, c'était pour les méthodes. Si tu fais un point méthode, en fait, ça te liste, tu sais, un arrêt point méthode ou un... ou un homme, enfin, on met un point méthode, tu sais, tu arrives à savoir toutes les méthodes qui sont applicables et du coup, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir un système pour savoir. il faut juste qu'on trouve. il doit y avoir quelque chose. Après, on ne s'est juste pas penché là-dessus parce qu'on ne peut pas forcément poser la question, mais... On trouvera. Et, il y a une question de Fadal qui demandait, pourrait-on s'il vous plaît avoir un exemple de méthode de classe concrète ? Quelle serait l'utilité ? Une méthode de classe concrète ? Tout simplement, le point new, par exemple. C'est une méthode de classe qui est le plus concret possible. Tu crées une nouvelle... Si jamais tu ne mets pas un point new, tu ne crées pas de nouvelles... Si tu n'as pas de point new, tu ne crées jamais d'instance. Tes objets, tu ne les manipules pas. C'est typiquement le genre de cas où le point new est important. Oui. Ça, tu t'en ressers tout le temps après en plus. Et après, on a une question de David. Alors, je pense qu'il faudrait que tu la lises. Parce que si je te la lise, je pense que tu vas comprendre. Alors, question. Désolé pour le Inception à côté. si on a plusieurs classes. A, B, C, A, chacune des méthodes avec des noms identiques. Si tu veux appeler la méthode U de la classe C, tu appelleras C.U. En fait, tu n'appelleras pas U.C. Tu appelleras d'abord ta classe et après, tu appelles la méthode qui est liée avec. Et ce n'est pas gênant d'avoir des classes et qu'ils possèdent tous des méthodes qui portent le même nom. Ce n'est pas gênant. Parce que lorsque tu vas les appeler, en fait, tu les appelles avec la classe associée. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. David, tu as répondu à ta question. Mais on est bon. Tu peux continuer. Ok. On va faire ça rapidement. Comme ça, on termine ça en 2-3 minutes et après, on a 5 minutes pour parler de ce soir. donc là, par exemple, ça m'a permis de lire avec l'attt-reader. Il y a aussi une autre ligne qu'on peut rajouter et celle-là va me permettre d'écrire. Donc, par exemple, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai créé une méthode updateCouleur qui m'a permis de changer la couleur, de modifier la couleur. Eh bien, je peux faire la même chose ici. L'attt-writer, je vais lui passer tout simplement couleur et ça va lui permettre de savoir que je peux modifier en fait la couleur. Ça rend accessible la modification d'une donnée sans avoir cette méthode-là. Donc là, j'ai mis mon attt-writerWriter sur couleur. C'était où ? Lorsqu'on changeait la couleur, c'était ici. Donc on va afficher la voiture d'une donnée. Ici, on va lui rafficher. Tac. Donc là, vous voyez, je peux faire un point couleur et logiquement, tac, tac, tac. Alors là, il me dit, hop, mauvais nombre d'arguments. Il faut que je change ça. alors, c'est où ? Alors, c'est ici, il faut que je change un truc. Je l'ai monté en plus. Hop, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps là-dessus. Tac. je vais vous parler d'un autre truc vite fait. Comment vous aurez tout vu ? Vous savez, de toute façon, c'est possible. Il faut juste que je change deux ou trois trucs. Je le ferai plus tard. Ici, on a la TTR Reader qui nous permet de lire de la donnée. On a la TTR Writer qui nous permet de écrire de la donnée. et on a aussi, en fait, là, vous voyez que je suis en train de me répéter. Par exemple, ici, je suis en train de répéter le couleur. Je l'ai aussi dans le Reader et je l'ai aussi dans le Writer. Tout simplement, il y a la TTR Acces en 1. C'est les deux en 1, tout simplement. Donc, si je lui passe ici, je vais l'écrire correctement, couleur, ça me permettra ici de l'enlever et de l'enlever là. Tout simplement. Là, dans le Writer, à part écrire ça, il y avait le March et ça, en fait. Donc, ça, je vais le commenter. parce que ça et ça, j'en ai besoin ici. Parce que du coup, non seulement je la lis, mais je la modifie aussi. Là, je vais simplement la lire, par exemple. ça va me permettre de la lire et lorsque je fais le démarrage, vous voyez, ça va modifier ma couleur. Donc, j'en ai besoin aussi j'ai besoin d'écrire aussi sur cette donnée-là. Donc, il y a ça. Je vais vous écrire en commentaire « Permets de lire de la donnée. » « Permets d'écrire sur une donnée. » Et ici, deux en un. il nous reste quatre minutes pour que tu puisses expliquer ce qu'on va faire ce soir et parler de ce soir. Et pendant ce temps, moi, je vais arranger en même temps le « ATT writer » comme ça, vous aurez tout de bien propre et de corriger. Ça te va ? Ça marche. Je te passe la main sur la cam. Comme ça, moi, j'ai rangé. Pas de souci. Du coup, pour conclure, déjà, on voulait vous dire un grand bravo avec Stéphane d'avoir complété ces sept séances de code. On sait que ce n'est pas facile. Parfois, on est un peu tout seul sur Codecademy et d'arriver à jongler et d'arriver à tout comprendre, ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce programme où on vous permettait d'avoir un peu plus de contexte lors des webinaires live. on va vous faire passer un petit formulaire dans la semaine pour avoir un petit peu vos retours et qu'on puisse l'améliorer sur les prochaines sessions parce qu'on va sûrement le recontinuer dans l'année pour qu'on puisse améliorer tout ça. Et ensuite, je vous ferai passer aussi une petite attestation comme quoi vous avez complété le Stéhom Start Coding du Wagon Marseille que vous pourrez poster sur les réseaux sociaux si vous en avez envie pour démarrer votre reconversion un petit peu dans le code et en tout cas démarrer votre nouvelle vie accompagnée par le code. Donc, on vous fera passer tout ça dans la semaine. Et ce soir, le but, c'est vraiment que vous puissiez rencontrer des personnes qui sont passées par une reconversion professionnelle qui ont agrémenté en fait leur CV avec le code et qui sont passées par le Wagon Marseille. Donc, le but, c'est plus de vous donner une vision globale que de faire le focus sur la formation. Mais en gros, comment eux ont réussi à se former et qu'est-ce qu'ils font actuellement. Donc, on aura normalement deux personnes en tout cas qui ont confirmé qui sont Rémi et Pauline, donc une autre Pauline, qui ont fait la formation ensemble en plus et qui vous parleront un petit peu de leur parcours et surtout qu'on puisse échanger tous ensemble. Donc, on aura peut-être d'autres personnes qui vont venir, mais pour le moment, on vient de confirmer. Donc, deux sur Rémi et Pauline, Stéphane et moi. On parlera un petit peu de notre parcours et de comment on s'est convertis un petit peu au code et à la tech. On sera ravis d'échanger avec vous et c'est pour ça qu'on passera plutôt par Zoom. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous Zoom. C'est un outil de visioconférence et qui nous permettra pouvoir avoir de la webcam et du micro pour tout le monde contrairement à Livestorm et que vous puissiez donc répondre en live au lieu de passer par un chat qui est quand même un peu plus sympa sur ce type de soirée. Donc, vous avez tous normalement dû recevoir une invitation Google avec le lien du Zoom pour ce soir. Je referai passer un mail là en début d'après si jamais et je vous remettrai un message dans le stack. Ça commencera vers 18h30 et le but c'est que ça dure maximum une heure pour que tout le monde puisse venir et que vous puissiez poser aussi toutes les questions que vous pouvez avoir lors de cette soirée. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres points, d'autres... Non, on est tout bon à ce soir. Écoutez, on est ravis aussi de vous retrouver ce soir. J'espère qu'on sera nombreux et sinon, on aura le temps d'échanger pas mal. N'hésitez pas si vous avez des besoins d'informations un peu plus spécifiques et personnels sur vos projets ou tout ça, je suis toujours dispo. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit message par Slack et on peut programmer un petit point téléphonique. Et il y a Sonia, je crois, qui veut absolument savoir quel type de voiture j'ai, si je ne me trompe pas. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai écrit alors la voiture, la voiture. Donc, actuellement, j'ai une Toyota Yaris grise qui date des années, je pense, 2014, comme ça, 2013, 2012, ouais, dans ces eaux-là. Donc, on n'était pas très loin. Ouais, ouais, j'ai une Toyota. Écoute, peut-être qu'un jour, j'aurai le droit d'avoir une autre voiture, mais pour le moment, ça me suffit. Ça m'amène d'un point A à un point Z sans problème. C'est le principal. Ça marche. Bon, mais on vous dit à ce soir et on se retrouve pour échanger un petit peu plus et prendre un petit verre tous ensemble, un verre virtuel, mais on aura quand même droit à une bonne petite bière ou un verre de coca ou un verre d'eau pour ceux qui ne boivent pas. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous.